Salut, c'est Mister J-Day, et aujourd'hui on va analyser des pubs du Crédit Mutuel. Tu te foutrais pas un peu de notre gueule, non ? On l'a déjà fait l'année dernière, le Crédit Mutuel. Mais non, c'était le Crédit Agricole. Ah mais d'accord ! En fait, la saison 2, c'est la même que la première, on change juste un mot dans le titre de la vidéo. Exactement. C'est ce qu'on appelle plus communément la flemme. Et aujourd'hui les enfants, on va apprendre à détecter l'argument de vente principal dans une publicité. Alors c'est tout simple, si en très peu de temps vous entendez plusieurs fois le même mot ou l'un de ses dérivés, bingo, a priori, vous l'avez trouvé. En attendant que la téléphonie mobile devienne aussi simple, tu mens, à ce soir. Le plus simple, c'est de prendre votre abonnement mobile au Crédit Mutuel. Vos refait simplifié, budget maîtrisé, SMS et Internet illimité. Avec Crédit Mutuel Mobile, abonnez-vous à la simplicité. Hé ! Hé ! C'est simple, 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 c'est simple. Malgré la probable complexité de leur contrat de 8000 pages, on se tape 4 fois le mot simple en 11 secondes. Après, j'avoue que ce serait pratique de pouvoir téléphoner avec un caillou. Ouais, je te rappelle au sujet du gratin, dis-moi si t'es pour te demander, c'est aux fruits à coque que t'es allergique, toi, ou c'est aux glutes ? Attends deux secondes, j'ai fait tomber mon portable ! Allô ? Allô ? Attends deux secondes ! Ah ! Non ! Ah, non, non, désolé, je me suis trompé. Alors, au bord de l'eau, on peut certes téléphoner avec des cailloux, mais on peut aussi séduire de jeunes demoiselles. Bon, alors déjà, ce mec a l'air dangereux, ses intentions doivent pas être très clean. D'ailleurs, il force à moitié la meuf à monter dans sa voiture, regardez. Mais heureusement, notre beau gosse de l'année, non, pas celui-là, non, l'autre, voilà, lui, va tout faire pour sauver sa belle. Fini les plans foireux, le tout auto-assurance et crédit à 4,35, un max d'avantage avec Eurocompte 18-25 du crédit mutuel. Donc concrètement, le gars s'est endetté sur 20 ans, juste pour pouvoir pécho une meuf. Et le pire, c'est qu'il a l'air super fier ! Génial ! J'ai un putain de crédit à rembourser, mais au moins mes potes arrêteront de me traiter de puceau ! Mais malheureusement, tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Après une folle nuit d'amour, la sulfureuse Tiffany fut contrainte de rentrer avec les siens dans sa creuse natale. Les années passèrent et notre héros, dévasté, dans l'attente de pouvoir rembourser le prêt du crédit mutuel, passera les dix prochaines années à vivre chez ses parents et devra subir les sautes d'humeur de son père, Hervé, grand contradicteur du système bancaire mondial. Enfin, ton banquier, quand il te place un produit, il touche sa com', hein, c'est dans son intérêt à lui. Non mais, tu crois quand même pas qu'il te vende des produits financiers juste parce qu'ils sont bons pour toi. Bah si. Bon, on a coupé le début car on se devait de vous mettre en garde avant de le diffuser. Cette pub a créé une polémique à cause de cette réplique. Pour le gaffe, j'ai une mauvaise nouvelle à Thanos et... Ah bon ? Bah figure-toi que... Alors là, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il a bien pu dire ? Et c'est l'heure de votre grand jeu de l'été ! Qu'est-ce qu'il a bien pu dire ? Pour jouer, rien de plus simple. Il vous suffit de deviner ce qu'il a bien pu dire. Pour tenter de gagner le nouveau Samsung Galaxy S6. Et oui, et c'est maintenant l'heure de jouer chez vous et de répondre à la question... Qu'est-ce qu'il a bien pu dire ? Ah bon ? Merci, godfuck. Première possibilité, ce soir on mange à Quick. Deuxième proposition, Tiffany et Jean-Kévin viennent de se marier et d'acheter un Golden Retriever. Troisième réponse, ta sœur est enceinte et c'est moi le père. Oui, nous habitons à Lille. Alors, qu'est-ce qu'il a bien pu dire ? La réponse, maintenant, chez vous. Progressant. J'ai une mauvaise nouvelle à ta mousse et... Ah bon ? Et figure-toi que le père Noël n'existe pas. Oui, oui, cette phrase a fait polémique. D'abord, en juin 2010, des parents ont reproché au Crédit Mutuel de casser les rêves de leurs enfants. La marque a alors décidé de ne diffuser ce spot qu'à partir de 20h30. Mais cela n'a pas suffi, puisque le 31 octobre 2010, veille de jour férié, en période de vacances, la publicité a été diffusée sur TF1 juste avant. Ratatouille. Et là, c'est le scandale. Les articles sur le sujet se multiplient, des groupes Facebook se créent, et des parents envoient des réclamations à l'autorité de régulation professionnelle de la publicité et saisissent le jury de déontologie publicitaire. Putain, non, mais sans déconner, pour faire un bordel pareil pour des pubs, faut vraiment pas avoir de vie. Imagine qu'il y a carrément des mecs qui font des vidéos dessus. Non, en sérieux, à ce point-là ? Bah ouais, regarde. Salut, c'est Mister G-Day. Et aujourd'hui, on va analyser des pubs du Crédit Mutuel. C'est marrant, ça. Ça, j'aime bien l'humour comme ça. Sinon, ça te dirait pas de renouveler un tout petit peu tes vannes une fois de temps en temps ? Non, mais t'es sérieux ? C'est toi qui parles de se renouveler ? C'est toujours la même chose, tes vidéos. Là, je suis sûr que tu vas encore nous trouver un vieux sosie à la con. Tu vas nous faire un montage dégueulasse et après, tu vas dire... Mais ferme ta gueule, évidemment que je vais pas faire ça. On l'a déjà utilisé 15 fois, cette vanne. Je suis pas débile non plus. Bon, on referme cette parenthèse. Parenthèse de merde, d'ailleurs. Et on retrouve Hervé qui est décidément très remonté contre les vilains banquiers capitalistes. Chérie, tu sais quoi ? Je viens d'apprendre que notre fils est banquier. Tu crois qu'il aurait eu le courage de nous l'avouer, ça ? Salut. Ah, t'es déjà là. Qu'est-ce qu'il y a ? Allez, vas-y. C'est bon, je l'ai vu, ça te démange. Non, tu sais, je suis capable de me retenir. Je trouve que tu me sous-estimes un peu, quand même. Parce que croire que moi, je vais balancer la même vanne à chaque épisode, c'est vraiment mal me connaître. Je suis super original, mon gars. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a qu'on est au courant, tes banquiers. Et la prendre par la boulangère, je te prie de croire que... Papa, je suis pas banquier. Et retrouver Denis Reluisant, le sosie officiel de Danny Briand, tous les mercredis à 15h au campoum de Saint-Pierre-en-Faucigny. Un spectacle éblouissant. Non mais là, ça n'a rien à voir. D'habitude, c'est le mardi, alors que là, il passe le mercredi. C'est complètement différent. Ou alors mieux, mieux. C'est pas un sosie de Danny Briand, c'est Danny Briand. Chérie, tu sais quoi ? Je viens d'apprendre que notre fils est... Danny Briand. Tu crois qu'il aurait eu le courage de nous l'avouer, ça ? Salut. Ah, t'es déjà là. Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens qu'on est au courant, t'es Danny Briand. Eh, la prendre par la boulangère, je te prie de croire que... Papa... Et puis, qu'est-ce que ça peut lui faire que son fils soit banquier ? Je viens d'apprendre que notre fils est banquier. Et alors ? C'est pas grave d'être banquier. Bah ouais, il y a pire. Il aurait pu être homosexuel. Bah voilà, parfait. Comme ça, niveau recyclage, on est à égalité maintenant. Bon écoute, faut bien que je m'adapte, hein. Si tu veux vraiment qu'on reponte notre première saison, il y a une blague qui serait plutôt sympa à refaire. C'est quoi ? Tu verras. Non, 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 non. La dernière fois que tu m'as dit ça, je me suis retrouvé déguisé en meuf, donc non, c'est mort. Ouais, mais c'était un peu trop court, tu vois. On aurait bien aimé de découvrir sous d'autres facettes. Mais nique ta mère, je suis là pour filmer, pas pour faire la connasse dans tes sketchs à la con. Mais putain, mec, arrête de te plaindre, il y a des choses plus graves que ça. Regarde Hervé, son fils est banquier. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a qu'on est au courant, tes banquiers. Et la prendre par la boulangère, je te prie de croire que... Papa... Bonjour, une chablinette, s'il vous plaît. Une chablinette. Voilà. 95 centimes, s'il vous plaît. Ah, d'ailleurs, j'ai croisé votre fils au Crédit Mutuel. Pardon ? Oui, c'était lundi soir, à l'Assemblée Générale. De quoi ? Mon fils est banquier ? Mais non, mais pas du tout, il est simplement... Et tout ça pour qu'au final, son fils lui annonce qu'il n'est même pas banquier. Papa, je suis pas banquier. Je suis comme elle, Sociétaire Client au Crédit Mutuel. Mais ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'on peut participer à des décisions de notre banque. Tout le monde le dirait. C'est un des banquiers. Tu vois ? Il est banquier ! Non, mais le mec est vraiment obsédé par les banques. Déjà, il emmerde son fils dans le train pour lui parler de ça, Regarde-moi ça, c'est vraiment n'importe quoi, les banques. Ensuite, il l'empêche de sortir de table pour lui demander des comptes. Alors ? À ta banque. Même durant un match de foot, il trouve le moyen d'en placer une. Les clubs, les entreprises et même les banques. Bon, et puis après, on part dans un délire total. Le gars a carrément emmené son fils à Wall Street pour lui prouver qu'il avait raison. On y est, Wall Street, mon grand. Il va même jusqu'à s'embrouiller avec son chien. Avec son chien ! La banque et le téléphone, ça n'a rien à voir. Non, puis je peux continuer comme ça pendant des heures. Le mec, il rêve de banque la nuit. Il s'incruste dans un groupe de touristes asiatiques pour observer les banques. Banque, banque, banque dans ta banque. Banque, 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 banque. Mais imaginez une autre vision de la réalité. Imaginez que c'est Hervé qui a raison depuis le début sur toute la ligne et qu'il se bat tout seul contre tout le système bancaire qui domine le monde. Tout allait bien dans la vie d'Hervé. T'es pas un chien, toi ? T'es mon ami, hein ? Il mena une vie paisible avec toute sa famille. Jusqu'au jour où il se rendit compte que tout le système financier n'était qu'un gigantesque mensonge. Regarde-moi ça, c'est vraiment n'importe quoi les banques. La banque ? Non mais t'es dingue, j'ai pas confiance. Cependant, Hervé allait payer très cher cette découverte car tout le système bancaire allait se retourner contre lui. Facture, encore facture. Mais je suis garé où, moi ? Allez, ce qui importe, c'est que toi, t'es rien. Il essaya de prévenir sa famille du danger, mais personne ne voulait voir l'évidence. Vous, banquier, quand il te place un produit, il touche sa com' ? C'est dans son intérêt, lui. Forcé d'assumer sa responsabilité de chef de famille, il remua ciel et terre pour faire éclater la vérité au grand jour. Eh ben voilà, on y est. Wall Street, mon grand. Mais il était trop tard. Les banques avaient pris le contrôle de sa famille. J'viens d'apprendre que notre fils est banquier. Il ne lui restait plus qu'un seul allié, son chien, Toby. Hein ? On t'a un petit bideu ? Mais celui-ci n'avait pas que des bonnes intentions. Il a pas du mètre aussi, il a pas toi. Et il allait même devenir son pire ennemi. Il comprend rien. Mais le crédit mutuel a cherché à mieux cibler ses clients, notamment en dehors de la métropole, et a donc tourné une campagne de pub réservée exclusivement au territoire d'Outre-mer. Bien, on y va ? Alors ? Ta banque ? Les gens du siège ? Ils t'ont répondu pour ton crédit ? Ben oui. Pourquoi tu dis siège ? Je ne suis pas au siège, moi. Je suis au crédit mutuel de Cayenne. C'est mon banquier, il me connaît. C'est à Cayenne qui se crête mon dossier, et c'est lui qui décide. Premièrement, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. C'est que le mec dit « Bien, on y va. » Et là, il fait genre, il va se lever, et en fait, il fait une feinte, parce qu'il va se rasseoir. Enfin, il n'était pas vraiment debout, mais il va faire un mouvement genre « je me lève », mais en fait, non. C'est-à-dire qu'il a quelques centimètres de la... de... Hein ? Enfin, bref, regardez, vous allez comprendre ce que je veux dire. « Bien, on y va. » En fait, c'est un petit malin. Il a inventé sa botte secrète pour ne pas avoir à débarrasser la table. Étape 1, tu te débarrasses de ton assiette. Étape 2, tu dis qu'il faut y aller. « Bien, on y va. » Étape 3, tu fais genre, tu te lèves. Étape 4, tu vérifies que t'es pas cramé. Et étape 5, tu stabilises le mouvement, et tu te reposes tranquillement sur ta chaise. N'empêche, c'est pas con comme technique. Nous, on l'utilise tout le temps maintenant pour se débarrasser des gens relous. « Ouais, donc jeudi, j'étais à la plage avec Stéphanie. On se baigne tranquille, pas de souci, tu vois. » Et là, il y a un truc qui me pique le pied. Enfin, genre, c'était pas une bête ou quoi, tu vois. Genre, c'était pointu, mais pas vivant. Enfin, ça bougeait pas sous mon pied, quoi. Je veux dire, c'était pas, par exemple, j'en sais rien, un hérisson. Un hérisson, c'est piquant, tu vois. C'est pas pointu ou coupant. Enfin, bref. Là, je regarde mon pied, et je me rends compte que c'est un caillou. « Et il est relou. » Mais genre, un gros caillou, tu vois. C'était pas, par exemple, je sais pas, un gravier. Enfin, c'était pas non plus un gros, gros caillou, tu vois. Enfin, c'était pas un rocher. C'était genre, je sais pas, la taille d'un caillou. « Une boîte secrète. » Enfin, bref. Je regarde de plus près, et là, je me rends compte que c'est un téléphone, mec. « Putain, c'est ouf. » « Tu tombes toujours sur des trucs, toi. » « Déjà, la dernière fois avec le... » « Oui. » « Bon, on y va ? » « Oh, putain. » « Pau, elle était chiante. » « Tellement. » « Bon, on va payer ? » « Yes. » Pis quand on vous dit que le Crédit Mutuel fait du ciblage, ils font pas ça à moitié, les gars. « Je ne suis pas au siège, moi. » « Je suis au Crédit Mutuel de Cayenne. » Donc, elle habite dans la ville de Cayenne. Sauf que... « Je ne suis pas au siège, moi. » « Je suis au Crédit Mutuel de Sainte-Rône. » « Oui, non, parce qu'elle habite aussi à Sainte-Marie. » « Je ne suis pas au siège, moi. » « Je suis au Crédit Mutuel de Sainte-Marie. » « Mais bon, la mère n'aurait jamais pu se rendre compte que sa fille habitait à 15 endroits en même temps, étant donné qu'elle était trop occupée à faire de la merde avec ses épices. » « Regardez, sur ce premier plan, on voit qu'il y a 4 flacons sur cette partie de l'étagère, et sur le plan suivant, il n'y en a plus que 3. » « Une épice verte a disparu. » « Et deux secondes plus tard, elle remet une épice orange sur l'étagère, mais il y a maintenant 5 flacons. » « Une épice verte qui s'était perdue est revenue. » « Mais dans ce genre de pub, il n'y a pas que les faux raccords qui peuvent surprendre. » « Il y a aussi tout ce qui est incrustation, effets spéciaux, etc. » « Voici un petit exemple. » « Voilà, on va bientôt y être. » « New York, Central Park, Wall Street. » « Pour commencer, on voit clairement que le poster et ce qui est affiché sur les télés a été rajouté en post-production, » « parce qu'ils ne suivent pas exactement le même mouvement que le reste de l'image. » « Ici, on voit que les écrans tremblent un petit peu et il y a un zoom bizarre sur l'affiche. » « Pour caricaturer, c'est comme s'ils avaient fait ça. » « Central Park, Wall Street. » « Il est important que tu vois la réalité en face. » « Bientôt, les filles, sous nos yeux, nous allons avoir le système financier mondial. » » « Bon, alors déjà, le détourage est dégueulasse, mais ce n'est qu'un détail par rapport à ce panneau complètement fake, » « qui flotte à moitié au-dessus du sol. » « Déjà, réussir à ne pas le foutre au même endroit sur tous les plans, c'est du génie, » « mais laisser dépasser un morceau de trépied derrière ce superbe panneau en 3D, là, c'est du grand art. » « Et dans toute cette campagne, on peut retrouver plein de fails dans ce genre. » « Dans celle-ci, on a l'incrustation du logo sur le bus qui tremble un peu. » « Juste après, en fond, on voit deux personnes se faire la bise, mais sur l'image suivante, elles discutent dans le plus grand des calmes. » « Sur une autre, on voit une voiture au bout de la rue qui bloque la circulation en warning pour les besoins du tournage. » « Et on a la fameuse scène de l'appartement avec cet objet noir qui apparaît, puis qui disparaît, puis qui réapparaît. » « Mais heureusement, on fait vite abstraction de ces quelques boulettes quand on tombe sur des acteurs aussi bons. » « Ils ont des mutuelles et rendent des comptes à leurs clients sociétaires, pas à des actionnaires. » « Et pas quel miracle, parce qu'il n'y a pas d'actionnaire, maman. » « Et ça, ça change la face du monde, ça ? » « Non, mais ça change l'avant. » « C'est quoi ça, maman ? » « Qu'est-ce que tu m'as raconte, là ? » « Je te dis ça pour que tu arrêtes de rêver. » « Ton banquier, quand il te place un produit, il touche sa gomme. » « Euh, pourquoi j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette pub ? » « Ah ! » « Oui, ça y est, ça me revient. » « D'accord. » « C'est peut-être pour ça, en fait. » « C'est un pauvre garçon. » « Ma fille. » « J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. » « J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. » « Ah bon ? » « Ah bon ? » « Mais figure-toi que le père... » « Elle n'existe pas. » « Enfin, ton banquier, quand il te place un produit, il touche sa gomme. » « C'est dans son intérêt, lui. » « Ah, pis c'est pas la seule pub pour laquelle ils ont fait un copier-coller du texte à l'arrache. » « Ah non, non, on peut vous en balancer à l'infini. » « Je ne vois pas comment ça se démonte, ce truc-là. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Moi, je veux surtout qu'il va falloir en acheter une autre. » « Ah, c'est pas le moment. » « Ah non, ce n'est pas le moment. » « On n'a pas les moyens de sortir de son Paris. » « Bon, papa. » « La preuve en images. » « Wall Street. » « Wall Street, mon grand. » « C'est là que les banques travaillent pour leurs actionnaires. » « Non, pas ma banque. » « Pardon ? » « Prédit mutuel. » « Ils donnent des comptes à leurs clients sociétaires. » « Pas des actionnaires. » « Et par quel miracle ? » « Parce qu'il n'y a pas d'actionnaire. » « Comment ? » « Et ça ? » « Ça change la face du monde, ça ? » « Ça change la face du monde, ça ? » « Mais en cherchant un peu, on a trouvé encore plus fort. » « Vous vous souvenez de la première pub qu'on vous a montrée dans cette partie ? » « Celle avec les épices. » « Alors ? » « Ta banque. » « Les gens du siège. » « Ils t'ont répondu pour ton crédit. » « Ah bah oui. » « Pourquoi tu dis siège ? » « Et bah en fait, on s'est rendu compte qu'ils étaient allés super loin dans le copier-coller du scénario. » « Dans la version avec Hervé, on voit le fils qui s'apprête à se lever, mais reste assis car son père veut lui faire la morale sur le système bancaire. » « Du coup, dans la version Dom-Tom, ce mec fait exactement pareil, sauf qu'il n'avait aucune raison de faire ça, puisque c'est une discussion entre la mère et la fille. » « Sérieux, vous ne pouviez pas juste... » « Non mais mec, là c'est vraiment trop long. » « On recevra un SMS du producteur et il dit qu'il faut faire des épisodes plus courts, sinon ça nous coûte trop cher. » « Ok, alors pour terminer rapidement, c'est vraiment dommage que les pubs version Outre-mer soient si similaires aux pubs métropolitaines. » « Quitte à faire deux campagnes séparées, autant essayer de faire quelque chose de totalement différent. » « Après, les pubs restent dans leur ensemble... » « Mais attends... » « Depuis quand on a un producteur, nous ? » « Bah depuis toujours. » « Mais mec, arrête de dire de la merde, il n'y a personne qui nous produit. » « Mais bien sûr que si, appelle-le si tu veux vérifier. » « Bon, t'arrêtes de te foutre de ma gueule ou comment ça se passe ? » « Mais je me fous pas de ta gueule, appelle-le si tu me crois pas ! » « Ouais, bah vas-y, passe-moi le téléphone. » « Oh ! » « Pardon 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 ! » Pardon, 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 pardon Sous-titrage ST' 501